bonjour et bienvenue à ce 46e chapitre de lightroom mais encore on va parler de la suite des préférences dans le 45e chapitre on avait fait général paramètres prédéfinis là on va s'occuper d'édition externe et comment on dialogue avec photoshop par exemple donc je vais dire je veux du psd c'est un format adobe je veux un espace pro photo je vais être en 16 bits la résolution n'a pas franchement d'intérêt c'est juste une information je vais faire ok là j'ai un row ici c'est un cr2 et je vais le modifier dans photoshop et donc la photoshop va s'ouvrir et lightroom va lui envoyer le bon fichier et lightroom lui envoyer un fichier déjà qui est en pro photo rgb ici on voit bien donc je vais garder le profil d'origine et voyez que j'ai bien un psd et qui est bien avec une profondeur de 16 bits bon si je fais je vais effacer celle là si je vais maintenant modifier les paramètres édition préférences et que je lui dis que je veux du tif que je veux avec une compression zip que je veux que ça soit du 8 bits et je veux que ça soit du srvb ok je fais à nouveau mon rouge le modifié modifié dans à la photoshop cc lr fait le fichier et balance à photoshop un fichier en srvb on voit ici d'accord et c'est bien un tif et c'est bien du 8 bits donc dans cette feuille de préférence édition préférence vous décidez comment on dialogue avec différents programmes je remets ma config de base et vous pouvez ici par exemple décider comment vous allez dialoguer avec d'autres logiciels d'accord de la même manière voyez ici vous pouvez sélectionner tous les jeux logiciels que vous aurez installés et qui ont gérer une interface avec lightroom ensuite on a empilé avec l'original donc je sais pas si vous avez vu la photo là quand je l'ai fait il m'a empilé avec l'original donc il m'a créé une pile et il m'a dit voilà ça c'est les deux vont ensemble ben on n'est pas obligé donc on peut faire édition préférences et là on va dire pas empilé avec l'original je vais dire que c'est du psd pro photo 16 bits ok donc pas empilé avec l'original je fais ok et là quand je vais faire modifier dans photoshop il va me créer ma photo comme d'habitude vous voyez qu'ici en bas ça je vais refermer et en bas vous voyez que j'ai pas de pile c'est à dire que j'ai le psd qui est là et j'ai le cr2 qui est là ils ne sont pas empilés donc ça ça sert à ça l'empilé avec l'original ensuite modifié en externe la dénomination du fichier donc ça c'est si on veut rajouter quelque chose au nom du fichier qui permet de savoir que c'est un fichier modifié voyez là par exemple c'est en img 2002 modifié point psd c'est dans les paramètres ici modifié c'est nom du fichier tiré modifié bon ça c'est moi qui ai décidé de faire ça vous pourriez rajouter n'importe quel type d'information à l'intérieur donc ça veut dire que quand vous allez sortir de lightroom et créer un fichier il va vous créer le fichier autrement je pourrais par exemple décider de mettre ici un numéro de séquence sur trois caractères d'accord non fichier modifié numéro de séquence sur trois caractères je vais faire terminer et voyez que là c'est img de machin avec un numéro numéro du début vous choisissez on va dire que c'est le 2 allez c'est le 1 je vais prendre cette photo et je vais la modifier plusieurs fois modifié dans adobe photoshop ok je ferme je reprends mon rôle je le modifie une deuxième fois modifié dans photoshop donc il fait une autre photo tout simplement et maintenant c'est la 2 là donc il m'a créé une photo ici qui est 2 celle là c'est la 1 et ça c'est l'original oui celle là c'est la 1 celle là c'est la 2 on voit ici là haut avec le titre et là c'est l'original le serveur donc voyez vous pouvez décider du nom du fichier lorsqu'on sort comment il sera alors édition préférence donc ça on a vu ça on a vu et ça on a vu vu d'ailleurs que là maintenant il vous dit trois puisqu'il en a déjà fait deux on va aller maintenant dans la gestion des fichiers on y va gestion des fichiers alors importez les fichiers dng dng je vous rappelle que c'est un format raw qui a été développé par adobe et qui est un format qui peut encapsuler j'irai les autres euros donc ici on peut choisir l'extension du fichier dng ou dng ici en majuscule on pourra choisir la compatibilité du caméra raw et on pourra décider quel est l'aperçu jpeg qui aura dans le fichier donc ça ça sert à quoi ça sert lorsque vous importez une photo et vous la convertissez en dng c'est ce point là qui est important donc on va aller prendre une photo alors on va dire que c'est dng en majuscule là le caméra raw ça me va bien et on va dire que la taille moyenne on peut dire taille réelle en aperçu jpeg pour que ça aille plus vite à l'affichage et on peut même incorporer le fichier brut d'origine donc ça ça veut dire que ça va vous incorporer l'euro d'origine à l'intérieur du dng on va faire ça faire ok on va aller importer une photo au fichier importer des photos et des vidéos donc je vais sélectionner une seule photo je prends celle là d'accord et là vous avez copié au format dng donc je clique là dessus et je la porte ici d'accord à porter donc là il importe la photo et en même temps il fait une conversion au format dng et il dit une photo a été confortée au format dng on peut dire ne plus afficher si on veut plus avoir ça donc je vais aller voir un peu la photo ce que j'ai dedans alors déjà je suis en dng minuscule je ne sais pas pourquoi j'avais demandé dng majuscule mais on va faire l'inverse on verra ce que ça donne j'ai un fichier qui fait 42 mégas mais raw ils font plutôt une vingtaine donc on va aller voir si ça change lorsqu'on n'incorpore pas l'euro à l'intérieur et là il me dit que c'est un dng bon on va changer édition préférence et si on va dire que je veux dng en majuscule on va voir si ça fait une différence on va dire que je veux pas incorporer le fichier brut d'origine et donc je vais aller importer une nouvelle photo ok tout est sélectionné j'importe cette photo là importé donc les j'ai ma photo qui est là d'accord pour l'instant elle est encore en haut il va la convertir en dng voilà il a fini donc vous voyez que j'ai toujours mon dng en minuscule donc je dirais l'extension dng majuscule minuscule ça n'a pas l'air de fonctionner par contre on voit bien que la taille du fichier est différente là j'ai une taille des fichiers de 19,13 tandis que l'autre c'était 42 pour une photo assez équivalente donc on voit que là il n'a pas incorporé l'euro d'origine à l'intérieur de la photo il ya des outils ensuite qui vont permettre de retirer l'euro d'origine d'un dng et le retrouver donc ça c'est faut voir sur les dng je sais pas si j'avais fait une vidéo sur les dng si j'ai pas fait faudra que je la fasse un de ces jours donc voilà à quoi ça sert au niveau de ses préférences donc édition préférences ici c'est lorsqu'on copie en dng à l'importation là vous avez la lecture des métadonnées donc là c'est lorsque vous avez déjà des mots clés dans votre photo il peut traiter le point ou la barre comme un séparateur on va essayer de mettre ça en oeuvre donc je vais prendre cette photo et je vais ici mettre forum point oui oui photo d'accord donc je mets ça comme mot clé à l'intérieur de la photo ce que je vais faire ensuite pour cette photo je vais ici métadonnées enregistrer les métadonnées dans le fichier donc là il va me créer un fichier sidecar puisque c'est un rôle le fameux fichier xmp où il y aura les mots clés également à l'intérieur continuer voilà il me l'a fait je vais ensuite effacer cette photo je les fasse mais je les fasse que du catalogue donc elle est toujours sur mon disque dur et pour la ramener dans lightroom comme une nouvelle photo je vais simplement aller synchroniser mon dossier donc synchroniser le dossier me dit il ya une photo ici à l'intérieur et je vais faire synchroniser et je me retrouve avec une photo ici et j'ai bien le mot clé forum oui photo à l'intérieur parfait maintenant je vais effacer à nouveau cette photo je vais aller dans édition préférence et je veux dire traiter le point comme un séparateur de hiérarchie maintenant je vais retourner dans mon dossier je vais importer à nouveau la photo en re synchronisant le dossier donc synchroniser ici le dossier j'ai toujours une photo c'est celle que je vais effacer synchroniser et vous voyez maintenant que ici au niveau de les choses je n'ai plus que oui oui photo forum a disparu il a disparu en fait il est à un autre niveau d'hierarchie donc si je fais mots clés et mots clés parents vous voyez que je vois forum virgule oui photo donc il a interprété le point comme un séparateur pour la hiérarchie des mots clés voilà à quoi sert ce petit truc on retourne dans préférence ici j'ai traité les caractères suivants comme des caractères interdits alors ça ça va être à l'exportation vous allez empêcher lightroom de générer des choses avec ces caractères là alors je vais aller un peu plus loin je veux dire avec les crochets d'accord je vais faire ok là vous voyez que cette photo elle a des crochets à l'intérieur c'est un truc que j'avais fait exprès pour le test maintenant si cette photo que je l'exporte je vais faire fichier exporter oui qu'ici les crochets ont été remplacés par des underscore puisque j'avais dit underscore donc on y retourne pour bien vérifier édition préférence ici voyez j'ai dit remplacer par des traits de soulignement si je dis remplacer par des tirés ok je vais aller exporter à nouveau cette photo exporter et voyez qu'ici j'ai des tirés à la place et si je dis que j'ai droit au crochet donc on va y retourner édition préférence et je dis que j'ai le droit au crochet donc je sélectionne ça et je dis que les crochets sont permis exporter et voyez que j'ai les crochets qui sont là donc ça ça sert lorsque lightroom va générer un nom de fichier vous lui dites ce qu'il a le droit ou pas de faire dans édition préférence ici et vous avez aussi s'il y a un blanc vous le gardez vous le gardez pas à différentes choses paramètres de la mémoire cache caméra raw la mémoire cache c'est quelque chose qui va permettre à lightroom de travailler plus vite il va mettre des aperçus dedans plutôt que d'aller les chercher sur disque ou ce genre de choses donc là l'emplacement mettez le sur votre disque dur le plus rapide puisque c'est quelque chose que lightroom va utiliser souvent taille maximale j'aurais tendance à dire ça dépend un peu de la taille que vous avez sur votre disque dur si vous utilisez un disque dur ssd qui n'a que 64 gigas mettre 20 gigas dessus ça va être un peu compliqué donc là ça va dépendre un peu je dirais de votre matériel je crois que par défaut lightroom met 3 gigas mais dans les articles qui expliquent comment optimiser lightroom on parle souvent de 10 ou 20 gigas donc c'est là que ça se règle ensuite paramètres de la mémoire cache vidéo je n'en ai strictement aucune idée puisque je ne fais pas de vidéo avec lightroom donc j'aurais tendance à dire que ça c'est pour aller plus vite avec les vidéos mais vous voyez on peut pas préciser l'emplacement donc ça excusez moi je ne vous pas ce que c'est j'en ai aucune idée écoutez on va s'arrêter là puis on ira un peu après dans le troisième épisode on terminera les deux dernières choses puisque lightroom mobile moi c'est quelque chose que j'utilise pas voilà merci au revoir